Salut Frangin, comment tu vas ? Bon, on va faire ce film et on va voir comment ça va se passer. Je m'appelle Philippe Lalouel, actuellement je suis à Réau, dans un tombeau, c'est un QHS. Ça fait 27 ans aujourd'hui que je suis en prison, je n'ai pas envie de mourir en prison, donc voilà. Le procès, je ne l'accepte pas, 20 ans pour 3 braquages, c'est de l'abus. C'est une condamnation à mort, et on me... Ah, le maton, il n'a pas aimé ce que dit Philippe, il a coupé le téléphone. Un peu d'info sur un procès qui se passe dans votre ville. Je me demande même s'il a le droit de dire une chose pareille. C'est dans le cadre d'un procès, il a le droit de balancer l'élimination sociale. Il faut éliminer M. Lalouel de la société, non mais vous vous rendez compte de la violence ? Il faut arrêter de parler de la cynisme, stop. Il faut arrêter de juger éternellement un homme sur des faits qu'il a commis il y a 20 ans. Oui, on le sait qu'il y a des longues peines, mais on ne connaissant personne dans ce milieu-là, on ne se pose pas de questions. Et effectivement, comme des milliers de gens, on ferme le livre ou on ferme la télé, et la vie continue. Mais eux, ils sont quand même censés juger, c'est les juges d'un jour, ils sont quand même censés juger justement avec leur conscience. Pas avec un code pénal. Eux, ils devraient regarder la trajectoire de quelqu'un et la saisir dans son ensemble et comprendre. Oui, mais on leur demande de prononcer une peine au final. Et voilà, c'est là encore, c'est tricher, c'est-à-dire que tu peux penser ce que tu veux d'un trajectoire de quelqu'un, n'empêche qu'on te rappelle. Ah oui, ça c'est très bien, mais là, il y a le texte de loi, il faut le punir, c'est marqué là, il faut le punir. Il manque de peau, moi je suis têtu et je ne lâcherai rien.